Comme vous le savez, quand vous faites vos visites clients, vous rencontrez des fois des clients qui vous disent « J'ai un problème, mes bonbons de chocolat blanchissent ». Les blanchiments, il y en a plusieurs, notamment le blanchiment gras, que nous appelons le fat bloom. Le fat bloom est un blanchiment que nous retrouvons à travers l'ensemble des pralinés qui sont vendus partout sur la planète. Du moment que dans un praliné, il y a des noisettes, des amandes, des pistaches, ce sont des produits qui sont gras, des fruits qui sont gras. Et comme ils sont gras, forcément, la décantation, c'est l'huile qui remonte en surface et qui va justement migrer à la surface du bonbon. De l'enrobage, ce qui se trouve autour du bonbon. Vous avez une petite gouttelette d'huile qui va stationner, qui va remonter en surface et puis ensuite, elle va sécher. Et cette gouttelette d'huile, bien sûr superposée de multiples gouttelettes d'huile, va faire blanchir le dessus du bonbon. Aujourd'hui, nous sommes là, justement, pour résoudre ce problème. En tout cas, le ralentir parce que le blanchiment gras, c'est un blanchiment qu'on ralentit. On ne l'arrête pas totalement. Mais avec la cristallisation, je vais vous démontrer comment aider nos clients à travers ce problème du fat bloom. Pour bien cristalliser un praliné, il faut faire fondre le chocolat et surtout un chocolat au lait à 40 degrés. Ensuite, vous rajoutez tout simplement le praliné. Vous mélangez bien. Une fois que vous avez bien mélangé les deux ingrédients, vous allez devoir cristalliser classiquement. C'est-à-dire, vous allez mettre votre praliné et le chocolat mélangés directement sur le marbre et vous allez le refroidir à 26 degrés Celsius. Il faut refroidir un peu plus froid que si c'était que du chocolat au lait, de façon à ce que, justement, vous puissiez bien encapsuler les petites gouttelettes d'huile. Ensuite, vous allez verser directement la préparation dans un cadre et vous laisserez durcir cette préparation à peu près à 20 degrés. Après cristallisation, vous pourrez découper les bonbons de chocolat.